Bonjour à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus délicat que d'habitude. Vous n'avez pas pu passer à côté. Depuis le 5 décembre, la France vit un mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites, proposé par le gouvernement. Et en fait, nous n'avons pas trouvé d'explication claire sur l'impact de cette réforme dans le monde du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo un peu différente de d'habitude. On va essayer de vous présenter de la manière la plus claire possible les points qui concernent les travailleurs et les travailleuses du jeu vidéo. On ne va pas parler des régimes spéciaux, des cas spécifiques, juste ceux qui vous intéressent. Et on met en dessous toutes les sources pour que vous puissiez chercher par vous-même si vous voulez plus d'informations. Déjà, le principe de la réforme est un système par points. C'est-à-dire que durant toute votre vie, à chaque fois que vous cotiserez un certain nombre d'euros, vous gagnerez des points, qui une fois à la retraite vous donneront le droit à un certain nombre d'euros de pension. Le premier souci, c'est que cette réforme prend en compte l'intégralité de votre carrière, là où l'ancien système ne prenait que les 25 meilleures années. Étant donné qu'en général, votre salaire va augmenter au cours de votre vie, prendre en compte toutes les années donne forcément une moyenne plus basse que si vous ne preniez que les 25 meilleures années. Comment ça peut être mieux qu'avant, quand désormais on ne prendra plus les 25 meilleures années ? Franchement, je ne comprends pas. Si, parce qu'on passe par un système de points. Si on ne passait pas par les points, ça ne marchait pas. Parce que la valeur... Aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire. Je m'excuse, c'est un peu technique. Le second souci, c'est que le gouvernement a pour objectif de bloquer les ressources allouées aux retraites à 14% du PIB. Or, le nombre de retraités devra augmenter d'au moins 6 millions de personnes d'ici 30 ans. Ce qui correspondrait à une baisse des pensions d'entre 20 et 40%. On voit donc que, même si le gouvernement répète que les pensions ne baisseront pas, ça semble impossible au vu de leur déclaration. Il faudra donc leur faire confiance. Comme il faudrait leur faire confiance sur la valeur du point qui, n'étant pas indexée sur l'inflation, sera réévaluée au bon vouloir des négociations entre l'Etat et les partenaires sociaux. On nous promet également que la valeur du point ne pourra pas baisser. Que ce sera garanti par la loi. Mais encore une fois, il faudrait leur faire confiance pour ne pas revenir là-dessus en cas de crise économique. Et leur faire confiance sur le fait d'appliquer cette loi. Sachant qu'en matière de retraite, ce ne serait pas la première loi qui serait oubliée. Le système par points, en réalité, ça permet une chose, qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Mais il n'y a pas que la baisse des pensions. Il y a aussi le recul de l'âge moyen de départ à la retraite. Pour cela, le gouvernement ne cache pas son projet. Vu que les Français vivent plus longtemps, nous devons les inciter à travailler plus longtemps. L'âge légal de départ à la retraite ne changera pas, 62 ans. Par contre, partir avant 64 ans, l'âge pivot, ça vous donnera un malus dans le calcul de la pension. Et au contraire, partir après augmentera la retraite. C'est également à 64 ans que rentrera en vigueur le minimum retraite, qui assure une retraite d'au moins 1000 euros pour les plus précaires d'entre nous. Enfin, pour obtenir une retraite à taux plein, c'est-à-dire 50% de votre salaire annuel moyen, il vous faudra avoir cotisé une quarantaine d'années ou atteindre l'âge de 67 ans. Alors, je sais que nous ne sommes ni ouvriers, ni paysans, que clairement le risque d'accident au travail est inexistant, mais tout de même, l'espérance de vie en bonne santé stagne à 63,4 ans. Et seulement 30% des 60-64 ans travaillent actuellement. Est-ce que nous serons toujours en état de travailler à plus de 64 ans ? Est-ce qu'il y aura des boîtes qui accepteront d'embaucher des salariés aussi âgés ? Surtout dans le domaine de l'informatique, qui évolue très rapidement. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez sans doute, l'industrie du jeu vidéo est malheureusement marquée par des conditions de travail difficiles, des salaires faibles à qualifications égales par rapport à d'autres secteurs. Ce qui entraîne un fort turnover. Les employés ne restent généralement que quelques années dans le milieu avant de se réorienter. Or, avec l'ancien système, un employé typique qui aurait travaillé 10 ans dans le jeu vidéo, puis 32 ans dans un autre secteur, n'aurait pas vu sa retraite souffrir des bas salaires du jeu vidéo, étant donné que seul son dernier poste aurait été pris en compte. Se pose aussi la question des travailleurs précaires qui se trouvent dans l'industrie, notamment en freelance ou via des CDD cours. Une carrière aussi hachée par des temps partiels risque d'impacter fortement la retraite, et c'est une pratique qui risque de se renforcer avec l'arrivée du fameux CDI de projet pour ceux qui connaissent. Mais ça touche aussi les développeurs indépendants, qui choisissent de prendre un ou deux ans de chômage pour créer le jeu de leurs rêves. En plus de se mettre dans une situation de précarité immédiate, ces développeurs retarderont sans doute aussi considérablement leur retraite. Il y a tout de même un maigre lot de consolation. Les petits boulots de moins de 150 heures par trimestre, qui autrefois ne comptaient pas dans les trimestres de cotisations, donneront accès à quelques petits points. C'est pratique pour les emplois d'étudiants, étant donné que de nos jours, et surtout dans la technologie, les études sont souvent longues, et la perspective d'une carrière en CDI de 20 à 62 ans de plus en plus irréaliste. Autre spécificité tristement célèbre de l'industrie du jeu vidéo, le crunch, cette pratique qui consiste à faire des grosses périodes d'heures supplémentaires dont une partie n'est pas payée. Parfois c'est même la totalité des heures sup qui ne sont pas payées. Si cela ne semble pas avoir de rapport avec les retraites, il se trouve que le gouvernement a annoncé que les carrières avec des primes et des heures supplémentaires seraient valorisées dans les retraites. Déjà ça risque de mettre une chouette ambiance dans les équipes si on doit se battre pour les quelques primes, mais en plus c'est une triple peine pour les salariés du jeu vidéo. Non seulement ils font des heures non payées, parfois aux dépens de leur santé, mais en plus ce temps de travail gratuit ne donne pas le droit à des points pour les pensions. Et cerise sur le gâteau, le calcul de la revalorisation n'en prendra pas compte non plus. Donc là tu t'es triplement fait avoir et j'espère que t'as fait ça pour la passion. Enfin, il faut aussi parler des travailleuses, et en particulier des mamans, un sujet qui fait débat. Le gouvernement met en avant les aspects très inégalitaires de l'ancien système et le fait qu'il y aura dorénavant une majoration des points dès le premier enfant, ce qui n'était pas le cas avant. Beaucoup de syndicats et de militantes affirment qu'en fait, non seulement la réforme ne réglera pas les inégalités, mais qu'elle les accentuera en rendant l'accès aux pensions de réversion plus difficile et en baissant le taux de majoration pour les familles nombreuses. Mais aussi en pénalisant les congés maternité et les temps partiels, qui malheureusement encore trop souvent dans nos sociétés sont le seul moyen pour les femmes de travailler tout en s'occupant des enfants et du travail domestique. Voilà donc un tour d'horizon des principaux aspects de la réforme qui pourraient vous concerner. Bien sûr, on perd pas de vue que le débat c'est pas simplement cette réforme à un instant T, mais que c'est aussi un débat plus large de vers quel système de retraite on se dirige. On n'a pas vraiment la légitimité pour vous en parler, mais on vous laisse plein de sources en dessous pour vérifier qu'on n'a pas dit de bêtises et pour continuer à rechercher par vous-même si vous le souhaitez. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à la partager autour de vous, surtout si vous avez des connaissances ou des collègues dans le milieu, ça nous aiderait beaucoup et on espère aussi que ça va aider un maximum de personnes. J'espère que ça vous a intéressé, je suis conscient que ça concerne pas tout le monde sur YouTube, mais je me dis que faire des petites vidéos comme ça entre les plus gros formats, ça va nous permettre de parler d'actualité du jeu vidéo et d'expérimenter de nouvelles choses. Sur ce, je vous dis à très vite sur Gendel Alliance.